hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous montre comment je fais mes beignets surprise dans la surprise c'est tout simplement les oeufs que j'ai mis à l'intérieur donc rester jusqu'à la fin pour voir comment est ce que je fais alors pour notre recette on aura besoin 300 g de farine 200 ml de lait 60 g de beurre 35 g de sucre c'est facultatif le sucre une cuillère à café de levure chimique une cuillère à café de sel une petite pincée ou une petite cuillère à café de noix de muscade facultatif également et on aura également besoin des oeufs pour la garniture ici j'ai prévu six oeufs mais je vous recommande d'en prévoir plus beaucoup plus donc je commence déjà pas mettre le sucre dans dans mon lait et j'ajoute également la levure chimique ensuite je vais ajouter la noix de muscade râpée je viens mélanger et je vais laisser reposer quelques minutes donc je prends mon sel je vais se dans la farine j'ajoute également mon beurre et je vais essayer de mélanger le beurre la farine et le sel ensemble jusqu'à obtenir une texture sableuse un peu comme vous voyez là donc j'ai bien mélanger maintenant je vais venir faire un trou au milieu et je vais prendre mon mélange liquide que je vais ajouter et je vais venir tout simplement tourner et pétrer pour essayer d'obtenir une pâte homogène donc si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne je t'invite à t'abonner surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne je publie plusieurs fois par semaine alors n'hésite pas donc après cinq minutes de pétrissage environ voici la texture que j'ai obtenue vous voyez que la pâte est assez légère elle est molle elle est assez maniable donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer je vais découper ma pâte en petits morceaux j'avais 6 oeufs donc j'ai découpé ma pâte en 6 mais pour la quantité que j'ai utilisé je vous recommande d'utiliser peut-être en moins environ 9 oeufs parce que moi j'ai fait de gros beignets c'était un peu difficile au niveau de la cuisson donc j'ai découpé en 6 et j'essaye de former des petites boules comme vous voyez là donc après avoir formé mes boules je prends une boule que j'essaye d'aplatir vous pouvez très bien utiliser un rouleau pâtissier si vous n'arrivez pas avec les mains mais ma pâte est assez facile à travailler donc j'ai pas besoin de robot donc j'essaye de l'agir d'aplatir la pâte tant pour moi et j'essaye de faire un creux comme vous voyez là je prends mon oeuf que j'ai enlevé la coquille et je viens tout simplement je viens tout simplement mettre dans ma pâte et si je vais venir refermer comme vous voyez je suis en train de faire là je vous recommande de faire de bien fermer parce que si vous ne fermez pas bien au moment de la friture la pâte du moins la pâte va ça va se détacher quoi donc prenez la peine de bien de bien fermer donc comme je vous ai dit vous n'avez pas besoin de prendre une aussi grosse pâte c'est juste que moi je voulais pas laisser le reste de pâte donc du coup j'ai fait comme ça donc voyez je refais une deuxième pâte jusqu'à ce que mes pâtes finissent ensuite je viens mettre dans l'huile qui est moyennement chaude pas très chaude pas non plus froide il faudrait qu'elle soit moyennement chaude pour permettre à la pâte de bien cuit donc j'ai mis ma pâte dans l'huile tout simplement et je vais venir tourner de temps en temps mettez un feu moyen pour éviter que ça ne brûle à l'extérieur sans toutefois cuire à l'intérieur donc voici le résultat une fois déjà cuit là oui c'est trop doré trop trop bon d'en reproduire la recette chez vous vous dites ce que vous en avez pensé et bien entendu si ma vidéo te plaît laisse n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air pour m'encourager voici le résultat je suis trop fan trop fan de ces beignets dans les amis voilà voilà la recette vous voyez c'est assez croustillant à l'intérieur tendre à l'intérieur mon dieu mon dieu c'est une tuerie avec un peu de piment pardon c'est ça en commentaire donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air on se dit ciao